Bonsoir Émilie, bonsoir Pierre, bonsoir Émilie, au sommaire ce soir chère Émilie. Stop Covid, retente sa chance, le cinéma tente sa chance lui aussi au saut du lit et Donald Trump et Joe Biden ont saisi leur dernière chance de démattre ensemble. Mais d'abord Emmanuel Macron était en visite à l'hôpital de Sergi-Pontoise cet après-midi. Oui, pour nous appeler à soutenir les soignants et pour nous avertir aussi, le couvre-feu va durer et si la courbe ne baisse pas, ça pourrait être pire. Au moins jusque début décembre, nous aurons tout ce qui a été annoncé par le gouvernement et ces mesures de manière certaine, je peux vous le dire aujourd'hui, n'ont pas vocation à être réduites, mais elles seront peut-être renforcées si elles ne sont pas suffisamment efficaces. Il est trop tôt aujourd'hui pour dire si on va vers des reconfinements locaux, larges, on va essayer à chaque fois d'aller en quelque sorte réduire les lieux, les moments où on a identifié que le virus circulait beaucoup. Emmanuel Macron qui a rappelé que la stratégie c'était encore et toujours de tracer le virus et justement StopCovid a changé de nom et devient TousAntiCovid. La première version avait été un échec parce qu'elle n'avait pas été suffisamment téléchargée. Enfin, un échec, non. Je ne prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché. Ce chiffre, c'est celui-là. 2,4 millions de Français l'avaient téléchargée sur leur smartphone et il faut savoir qu'au moins 700 000 Français l'ont ensuite désinstallée. Or, la condition première pour que cette application soit efficace, c'est qu'elle soit téléchargée par le plus grand nombre. Or, vous vous souvenez, même le Premier ministre Jean Castex ne l'avait pas fait. Il a donc tenté hier encore d'assurer qu'il avait téléchargée cette nouvelle version. Le gouvernement lance aujourd'hui la nouvelle application TousAntiCovid. Elle est disponible au téléchargement dès aujourd'hui et je vous invite à tous la télécharger comme je l'ai fait moi-même. Problème pendant cette conférence de presse alors que le Premier ministre tente de convaincre, de nombreux bugs sont apparus. Impossible pour de nombreux utilisateurs de la télécharger. Que s'est-il passé ? Nelson Jetten et Stéphane Chatour sont allés poser la question à Cédric O, secrétaire d'État au numérique. Et juste pour le petit clin d'œil, regardez ce qu'ils ont trouvé juste à côté de l'ascenseur pour accéder au bureau de Cédric O. Le port du masque et StopCovid sont obligatoires. Ajoutez au stylo parce qu'ils ont de l'humour au numérique, mais ils ne sont pas à jour. Bref, pourquoi y a-t-il eu des bugs le jour du lancement de la nouvelle application ? Réponse de Cédric O au micro de Nelson Jetten. L'application a été mise en ligne hier à 17h. Toute la soirée, c'était impossible de la télécharger. Le premier soir de la mise en ligne, c'est pas génial de créer des bugs comme ça ? Alors, ce n'était pas impossible. Il y a eu plusieurs centaines de milliers de personnes qui l'ont téléchargée. Mais effectivement, on a eu un afflux un peu inattendu sur l'application qui a fait qu'on a eu un petit problème technique. On l'a réglé. C'était quelque part de bon problème. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement de gens qui ont voulu la télécharger qu'on a eu ce petit problème technique. C'est réglé. C'est dû à quoi ? C'était en fait un répartiteur de charges, si vous voulez tout savoir, qui est un élément technique du serveur. On a bien vu que Cédrico essaie de nous endormir avec la technique répartiteur de charges. Alors, on a demandé à Baptiste Robert, hacker et spécialiste en cybersécurité, de nous expliquer ce que ça voulait dire. Le ministre parle de répartiteur de charges pour justifier le bug qu'il y a eu hier au lancement de l'application TousAntiCovid. Ça veut dire quoi concrètement ? Quand on a un million de personnes, par exemple, qui vont demander la même page Internet, il vous faut un répartiteur de charges afin d'être capable de renvoyer cette page Internet aux millions de personnes qui l'ont demandé en même temps. Ça, ils auraient pu prévoir, le gouvernement ? Alors, effectivement, ils auraient complètement pu prévoir ce type de problème. Cette incapacité technique est non seulement lamentable, mais en plus donne une mauvaise image des professionnels du numérique en France, puisque vu de l'extérieur, c'est un minima résilible. En tout cas, depuis ce matin, il n'y a plus eu de problèmes de téléchargement. L'application, elle, n'a pas changé son système. Ce qui est nouveau, c'est le nom et le fait qu'elle affiche désormais les chiffres de l'épidémie actualisés quotidiennement. Et bientôt, on devrait pouvoir aussi y télécharger son attestation de déplacement et accéder, par exemple, au carnet de rappel des restaurants pour s'identifier soi-même directement. L'objectif pour Cédricot, c'est de rattraper l'Allemagne et l'Angleterre qui sont bien loin devant nous. Les Anglais et les Allemands sont entre 15 et 20 millions de personnes. Il n'y a pas de raison qu'en France, on ait moins de personnes qui téléchargent l'application. Mais quand on voit, par exemple, que le premier jour de la mise en ligne de l'application en Allemagne et en Angleterre, c'était près de 6 millions de téléchargements. Nous, hier, c'était 600 000. Comment est-ce qu'on peut atteindre ce chiffre-là de 15 à 20 millions ? Mais ça, je dirais sur la durée. C'est-à-dire que l'épidémie, elle va encore durer 6 mois, 1 an, 1 an et demi. Et donc, c'est pour ça qu'on veut aussi en faire un outil de gestion quotidienne de l'épidémie. Nous, on ne pense pas qu'il va y avoir un grand soir de tous anti-Covid. Ce qu'on pense, c'est qu'il faut, dans la durée, qu'on convainque les Français et qu'on convainque tous les Français. En France, Nelson l'a dit, 600 000 personnes ont téléchargé tous anti-Covid en 24 heures. Donc, ce n'est pas encore le grand soir. Peut-être que le temps va jouer, comme dit le ministre. En tout cas, juste pour rappel, 24 heures après le lancement de la première version StopCovid, c'était exactement le même bilan. 600 000 personnes l'avaient téléchargé le premier jour. Malgré le couvre-feu, les cinémas restent ouverts toute la journée à partir de 8 heures du matin. Donc, on vous emmène au cinéma. Et franchement, on s'y croirait. Comme avant le couvre-feu, regardez, ambiance nocturne, éclairage de nuit. C'est comme si nous y étions à la dernière des dernières séances. Rémi Tellière et Grégoire Lenoir ont eu le droit même à une entrée VIP. Alors oui, vous l'avez dit, Babette, il était seulement 8 heures du matin. Séance ouverte depuis mercredi par les cinémas MK2 à Paris qui s'adaptent comme beaucoup de salles en France. Car les séances du soir, celles de 20 heures et 22 heures, qui représentent plus de 60% des entrées de la semaine, ont dû être supprimées. Alors, cette nouvelle séance ne va pas compenser toutes les pertes. En tout cas, pas ce matin. À 8 heures, il n'y avait pas full, mais il y avait quand même quelques cinéphiles très motivés. Vous venez au cinéma à 8 heures. Vous êtes motivé à ce point ? Oui, carrément. Surtout que je vais voir le dernier, Frederick Wiseman, City Hall, qui dure 5 heures. Donc, oui, plus tôt. Je dors très peu la nuit. J'ai pris la première séance. Ça ne pique pas un peu le matin, le cinéma. À partir de 2 heures du matin, je ne dors plus. Au contraire, j'attends la séance de 8 heures. Vous allez voir quoi ? Avec du pontel, comment il s'appelle ? Adieu les cons. Adieu les cons. Et l'autre, je ne sais plus. Je vais improviser. Je ne sais pas encore. Vous allez enchaîner là deux films. Oui, oui. Je vois des bonbons derrière vous le matin à 8 heures. Vous en vendez ? Plutôt pas de bonbons, mais de l'eau, éventuellement des pop-corns. Vous n'avez pas peur de vous endormir pendant le film ? Non, pas du tout. Non, je suis du matin, mais pas du soir. Ce serait plutôt l'après-midi que je m'endormirais. Alors, Rémi a pu rencontrer le directeur général du groupe MK2, Nathalie Kermitz, qui le sait. Il fait un pari avec sa séance de 8 heures du matin. Mais il fait ça aussi par solidarité. Il y a du monde ? Déjà, c'est un petit miracle de voir des gens à 8 heures du matin, puisqu'on nous disait que ça ne pourrait pas marcher. En moyenne, sur le réseau, c'est entre 300 à 400 personnes qui viennent sur ces premières séances du matin. Je parle vraiment de la première première. C'est un vrai acte de solidarité, aussi bien vis-à-vis des spectateurs que des distributeurs qui prennent le risque de sortir leurs films. Par les temps qui courent, c'est spectateur après spectateur, donc on est plutôt très contents. Par les temps qui courent, Pierre, il faut aller au cinéma ? Oui, c'est vraiment ça, c'est le symbole. Et Nathalie a vachement raison, c'est un symbole de la solidarité, de la mobilisation. Puis il y a toujours des gens qui seront libres pour 8 heures. Mais ça donne envie d'y aller ensuite à 10, 12, 14, 16, 18, jusqu'à 20. Exactement, voilà pour l'emploi du temps désormais. Vous aurez en tout cas ensuite tout le temps, entre 21h et 6h du matin, de regarder des films de chez vous. Et il y en a un qui sort aujourd'hui justement sur la plateforme Amazon Prime. C'est un retour, celui de Borat, 14 ans après le film devenu culte. Sacha Baron Cohen revient avec la même méthode. Il se déguise en faux journaliste kazakh. Et on peut juste avoir un regret, c'est que ce film ne sorte justement pas au cinéma. juste parce qu'on n'aura pas le plaisir de voir cette affiche-là en grand. Mettez masque, sauvez vie. On va vous l'offrir. Justement, les Etats-Unis de Donald Trump, hier, c'était le dernier débat entre le président sortant, et qui se présente à nouveau, et Joe Biden. Oui, fait marquant de ce débat, on a pu entendre les candidats, leurs idées, leurs visions des Etats-Unis, et même les critiques de leurs adversaires, de manière intelligible et ordonnée. Et contraste flagrant avec le chaos du premier débat. Voilà, ça c'était le premier débat. Donc pour ce dernier débat, audible. Pourquoi ? Parce que la commission qui organise le débat avait décidé depuis, et vient de couper le micro au candidat qui n'avait pas la parole. Ce qui a permis donc d'entendre les arguments de chacun des candidats. Sur la gestion de l'épidémie, notamment, temps fort, est sujet principal de ce débat. Vous avez dit que un vaccin va venir dans des semaines. Oui. Est-ce que c'est une garantie ? Non, c'est pas une garantie, mais c'est l'année dernière, mais je pense qu'il y a une bonne chance. Il y a deux entreprises, je pense, dans un certain nombre de semaines, et il va être distribué très rapidement. L'autre crise qui ronge le pays, ce sont les violences policières environnementales. envers les Noirs américains sur fond de racisme ancré dans le pays, qui divise la population. Et la journaliste de NBC, Kristen Welker, a demandé si les déclarations de Donald Trump n'avaient pas contribué à ce climat de division. Je suis la personne le plus raciste dans ce domaine. Mais je ne me souviens qui est dans l'écoute, je suis la personne le plus raciste dans ce domaine. Il plait de l'eau sur chaque fire de raciste, chaque fois. Il a commencé sa campagne, il va descendre les escaliers, disant qu'il va sortir de ces rapistes mexicanaux. Il a abandonné les musulmans parce qu'ils sont musulmans. Vous avez entendu le raisonnement de Donald Trump, un raisonnement qu'on peut dire assez basique, avec un vocabulaire plutôt basique, souvent répétitif, ce qui ne facilite pas le travail des interprètes. Ceux qui traduisent Donald Trump, c'est ce que l'un d'eux a expliqué à Zahra Boutlelis. Il prétend avoir un vocabulaire très riche et être un grand orateur, mais c'est incroyable de voir le niveau. C'est vraiment du bas à bas et ça traduit un petit peu son flux de pensée. C'est-à-dire qu'il réfléchit et ça sort, ça sort, ça sort, sans filtre, parce qu'il n'a pas besoin d'en avoir. Donc oui, c'est vraiment des tweets, mais à l'oral. Le président utilise parfois des mots qui se répètent, par exemple « great ». Comment vous gérez ça pour éviter les répétitions ? Alors ça, c'est toujours amusant. À chaque fois que je vais interpréter Trump, parfois je ne sais pas de quoi il va parler, donc je prends ma liste de synonymes, je le mets tout en haut. J'ai mon formidable, mon fantastique, le plus beau, merveilleux, et puis à l'inverse, catastrophique, lamentable pour ce qui n'est pas bon. Je le fais pour que ce soit plus sympa en français, mais à la limite, je pourrais dire « super, super, super » à chaque fois, sans trahir le message de l'orateur. C'est incroyable, un mot super ! Great, 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 Donald Trump n'a plus que celui-ci. 10 jours avant la présidentielle. En tout cas, je voulais juste vous montrer cette une parce que la presse se mobilise. Regardez, c'est la une du Time qui, pour la première fois en près de 100 ans d'histoire, a remplacé son nom par cet appel qui tient en 4 lettres. Vote. Au lieu de Time, magnifique !